Timus, le collectif des maîtres ascensionnés, ce que les maîtres ascensionnés ont fait sur Terre. Nous sommes ici pour vous enseigner et vous guider sur les voies de la maîtrise spirituelle, car nous savons que beaucoup d'entre vous ont atteint ce niveau de connaissance que vous êtes les créateurs de votre réalité, et vous voulez savoir comment créer plus et réagir moins. Tout d'abord, vous devez accepter que tout ce qui se trouve dans votre vie actuelle est votre création, et ensuite, vous devez réaliser que vous avez créé tout ce que vous avez créé avec votre vibration. Vous devez reconnaître et comprendre que tout ce qui existe dans votre vie est là pour vous amener à prêter plus d'attention à votre vibration. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir ce que vous voulez et d'obtenir moins ou pas du tout ce que vous ne voulez pas. Nous parlons de votre état d'être et de votre façon d'être dans le monde. Lorsque vous en arrivez au point où ces choses vous importent plus que ce qui se passe et ce qui va se passer, vous commencez à prêter plus d'attention à votre royaume intérieur et à tout ce qu'il contient. Nous vous conseillons d'être plus curieux de ce qui se passe à l'intérieur de vous que de ce qui se passe à l'extérieur. Et nous vous conseillons également de prêter attention aux choses qui sont à l'extérieur de vous en termes d'influence sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Une grande partie des réponses que vous cherchez dans votre vie peut être trouvée en observant votre vie. Si vous prêtez attention à ce qui vous apporte de la joie, vous avez plus de chances d'aller dans la direction de ce qui vous apporte de la joie. Si vous reconnaissez que lorsque vous vous concentrez sur quelque chose ici et que vous ressentez une émotion négative, vous êtes guidé à ce moment-là pour ne pas vous concentrer autant sur ce qui se passe dans cette direction. Nous vous guidons dans votre cœur parce que nous savons que lorsque vous êtes centré sur votre cœur, vous êtes présent, vous êtes enraciné et vous êtes conscient de la façon dont vous vibrez. Prenez-en conscience en pratiquant la méditation et l'introspection. Nous tenons aussi beaucoup à ce que vous appréciez votre vie et c'est pourquoi vous devez prendre conscience de toutes les façons dont vous décidez que votre vie n'est pas agréable telle qu'elle est. Vous n'avez pas besoin de tout changer à l'extérieur de vous pour rendre votre vie plus agréable, mais vous devez changer votre perspective sur certaines choses. Vous devez changer votre façon de voir le monde extérieur afin de vous sentir différent lorsque vous devez observer quelque chose sur lequel vous préférerez peut-être ne pas vous concentrer. Laissez vos sentiments vous guider et utilisez votre esprit comme un outil. Votre esprit est puissant, mais vous devez prendre le contrôle de votre esprit afin d'utiliser ce pouvoir que vous avez en vous. On ne saurait trop insister sur le pouvoir de votre concentration. Lorsque vous vous montrez à vous-même que vous avez la volonté de vous engager dans une sorte de pratique spirituelle, vous savez que vous vous concentrez dans une direction qui vous sert. Beaucoup d'entre nous, dans le royaume des maîtres ascensionnés, sont connus pour leurs actes de service. Nous sommes connus comme des guérisseurs, des enseignants, des êtres compatissants et inconditionnellement aimants. Mais nous avons tous dû trouver cela en nous-mêmes. Et pour nous-mêmes d'abord, nous devions le cultiver en nous-mêmes afin de pouvoir le répandre dans nos communautés et dans le monde en général. Nous avons compris que nous devions d'abord nous remplir d'amour et de lumière, de compassion et de joie, avant de nous tourner vers ceux que nous nous sommes incarnés pour servir. Et nous avons aidé et guéri du mieux que nous pouvions. Et maintenant, depuis la douzième dimension, nous pouvons tous vous inonder d'amour, de compassion, de louange et de nos enseignements. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire parce que rien ne nous apporte plus de joie aujourd'hui, en ce moment, que de voir l'un d'entre vous atteindre la maîtrise spirituelle et marcher en tant que maître sur la planète Terre au service des autres. C'est tout pour l'instant. Nous sommes Thymus et nous sommes le collectif des maîtres ascensionnés. Et nous sommes toujours parmi vous. Merci de partager au plus grand nombre.